Je suis dans un métier dévalorisé. Alors ça ce sont beaucoup des métiers de communication d'information finalement. Parce que je vous ai dit que l'information avait un coût de production mais une fois qu'elle était produite, sa duplication et sa transmission ne généraient pas de coût. Donc les métiers qui consistent à distribuer de l'information sont des métiers qui sont souvent dévalorisés. Alors on pense au courrier, on pense au téléphone, on pense à la communication, on pense aux journaux. Toutes ces choses-là ont du mal à conserver la valeur. Alors on dit ben oui, il y a bien des sites internet qui font de l'information en titre que les journaux. Oui, si on compare les chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires des plus gros sites internet qui vendent de l'information, je crois que c'est Mediapart, c'est quelques pourcents du chiffre d'affaires des journaux papiers d'autrefois. Donc on a bien l'effet de dévalorisation. Il existe un jeu qui s'appelle World of Warcraft. L'humanité a joué 7 millions d'années à World of Warcraft. Vous imaginez toute la connaissance qui est emmagasinée ? Moi j'enseigne dans une école, l'éthique, et dans cette école, lorsque par chance nous avons des hardcourt gamers, ce sont des extraordinaires chefs de projet. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans World of Warcraft et que vous faites une erreur, et que votre équipe est détruite, il y a deux bonnes nouvelles. C'est que les gens ne sont pas physiquement détruits, et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'ils vous tombent dessus. Et donc forcément on apprend. Mais surtout quand vous jouez, votre cerveau parallélise tout un tas d'informations que vous recevez. Vous êtes là dans un jeu, puis vous avez des ennemis, puis il faut voir l'ennemi à gauche, l'ennemi ici, il faut réagir, etc. Si un jour vous avez besoin de vous faire une laparoscopie, ou toute opération qui touche la zone du ventre, sachez qu'il a été montré par plusieurs universités dans le monde, quel chirurgien qui joue aux jeux vidéo est un meilleur chirurgien.